Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, il y a plusieurs jeux mais également des cartes PSN en promotion, donc n'hésitez pas à en profiter et vous pouvez retrouver tous les jeux Dragon Ball, tous à tarif réduit, comme également le nouveau jeu Dragon Ball The Breaker, c'est un peu plus de 17€, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. On est parti pour la vidéo, les tricheurs à la cuisine, bon débarras suite à la vague de ban qui arrive, en revanche attention, il va y avoir certains joueurs qui vont se faire ban sans comprendre le pourquoi du comment, et justement dans cette vidéo, et bien je vais vous expliquer les risques suite à cette vague de ban qui arrive. Yo tout le monde, ça fait les risques, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends, et comme j'ai pu vous le dire, on va parler de la vague de ban qui arrive. Là je suis actuellement sur mon jeu Dragon Ball Legends, et dès qu'on va aller dans les annonces, et bien il y a une maintenance qui est prévue dans la nuit de mardi à mercredi, enfin du moins mercredi à 1h du matin jusqu'à 11h du matin, parce qu'on va avoir la nouvelle mise à jour pour la version 4.11.0. Donc là c'est la grosse maintenance avant le Legend Festival, je rappelle que le Legend Festival c'est la plus grosse célébration sur le jeu Dragon Ball Legends, et ça débute le 25 novembre. D'ailleurs le 24 novembre c'est le Reveal & Stuff, on saura un petit peu ce qu'il y aura sur le jeu, le contenu, les nouveaux personnages, donc bien évidemment je serai en live pour couvrir cet événement le 24 novembre 2022, donc n'hésitez pas à activer la cloche et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, comme ça au moins tu ne rateras rien. Donc on nous dit qu'on va avoir cette nouvelle version à partir de demain, en ce mercredi 15 novembre, d'accord, jusqu'à 11h du matin, le jeu sera en maintenance. Peut-être prolongation, c'est déjà arrivé, que des fois, voilà, ils ne sont pas totalement à jour, et des fois ils prolongent un petit peu, tant mieux, ça nous fera un peu de cristaux, après il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc voilà, on nous dit un petit peu qu'il va y avoir des modifications du coup nécessaires pour la fabrication de certains équipements LVE, en soi c'est pas mal. Il y a également un ajustement des combats bonus de chaque attribut pour faire en sorte qu'il rapporte plus d'âmes, afin de faciliter le renforcement et l'amélioration des personnages. C'est très bien pour les nouveaux joueurs qui arrivent, surtout que quand il y a une grosse célébration sur le jeu, forcément ça ramène toujours des nouveaux joueurs. Donc ça va être beaucoup plus accessible pour les nouveaux joueurs, tant mieux. Réduction du nombre de zenies nécessaires au renforcement assuré des équipements, ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que les équipements, c'est primordial, c'est super important en PVP, et ça coûte énormément de ressources, à savoir des zenies également. Donc le fait que ça baisse un peu les zenies, c'est tant mieux. Et ensuite on nous dit autre mise à jour. Et bien c'est là où, ce qu'on entend par autre mise à jour, vous le savez très bien, quand il y a la maintenance anniversaire, ou bien la maintenance Legend Festival, il y a la vague de bannes qui vient avec pour dégager tous les cheaters. En soi c'est bien. Mais à chaque fois, il y en a, ils viennent, ils disent j'ai été banni, j'ai rien fait, je comprends pas. Donc là, écoutez bien, soyez bien attentifs, et surtout partagez cette vidéo. Je vais énumérer tous les points qui risquent d'arriver à certains joueurs qui auraient fauté sans le savoir. Et c'est très important, parce que chaque fois les gens sinon ne comprennent pas pourquoi j'ai été ban, pourquoi si, pourquoi ça. Et bien partagez cette vidéo, ça pourra en aider plus d'un, surtout si derrière, entre guillemets, ils veulent contester leur ban auprès de Bandai Namco. Il faut que ce soit beaucoup plus clair pour eux, donc voilà. On va regarder une petite chose. Par exemple là, actuellement dans le PVP, moi là je suis classé dans le top 13K, je joue pas beaucoup actuellement, vous savez très bien. Et voilà, je m'arrête après au top 10K, je prends mes cristaux, surtout pour le Legend Festival, basta, je ne pense plus au jeu et tout. Il me semble pas très bien, je m'en sors très très bien comme ça dans le jeu, voilà. Donc là vous voyez, je suis en 70. Alors, on a premier cas de figure, je vais énumérer les points de risque de BAN. Premier cas de figure, des gens pour aller haut dans le classement, et bien ils vont cheater, d'accord ? Ils vont utiliser une application tierce sur leur téléphone mobile. Ça va donner une surcouche avec des lignes à cocher pendant qu'ils sont en train de jouer en PVP. Par exemple, faire du lag à ton adversaire, avoir du cli limité, ou faire beaucoup plus de dégâts, voilà. Ça, on le connaît, et ça, c'est bien fait pour eux si derrière, ils sont bannis, tant mieux. Là-dessus, franchement, ça nuit à l'expérience des autres joueurs, donc tant mieux qu'ils ne soient plus sur le jeu une fois qu'il y a des vagues de BAN comme ça. Même s'ils reviennent par la suite, c'est pas grave, au moins le temps qu'ils recréent un compte, etc., ils vont ramer un petit peu. Ensuite, on a également l'autre cas de figure, ce sont des joueurs qui ne cheat pas en PVP, mais qui ont triché en PVE. Donc ça aussi, c'est un problème, parce que ça fait partie du règlement, tu n'as pas à tricher, en fait, sur le jeu, même en utilisant un bot, et même si tu n'as pas nuit à l'expérience des autres joueurs. Moi, j'ai envie de te dire, du moment que ça ne m'atteint pas, du moment que tu ne nuis pas à l'expérience des autres joueurs, en soi, ce n'est pas dramatique pour nous, en tant que joueurs. Mais, aux yeux de Bandai Namco, pour eux, non, tu as triché, donc tu es ban. Donc ça, c'était le deuxième point de figure. Troisième point de figure, et c'est là où ça va commencer à se forcer pour certains, qui vont dire, mais j'ai été banni alors que je n'ai rien fait. Troisième point de figure, c'est, vous avez une mauvaise connexion. Vous jouez principalement à Dragon Ball Legends en 4G ou 3G, etc., votre connexion n'est pas ouf, vous jouez dans le bus, tout ça, et vous avez très souvent des lags, mais bon, vous vous en fichez, voilà, et vous continuez. Eh bien, des fois, vous n'avez plus à avoir un avertissement. À quoi on reconnaît un avertissement sur le jeu Dragon Ball Legends ? Alors, tu peux avoir des bannes temporaires sur le jeu, d'accord, 2 minutes, 1 heure, 24 heures, etc., ou même alors, en fin de PVP, si votre compte a été signalé à plusieurs reprises, eh bien, Bandai Namco vous met un avertissement en vous redescendant jusqu'au rang 1. Par exemple, moi, je suis au rang 70. Eh bien, si dans ce coup, tu te retrouves au rang numéro 1, c'est que tu as été signalé en masse à cause de ta connexion. Et là, pour le coup, il y en a, je sais très bien, à chaque fois, ils disent « Mais je ne comprends pas comment ça se fait, j'ai été redescendu au rang 1. » Eh bien, parce que vous avez été signalé. Et si ça se produit à plusieurs reprises, ce genre de signalement, à la prochaine grosse mise à jour du jeu, tu peux perdre ton compte. C'est déjà arrivé chez certains joueurs qui ne comprenaient pas. Bon, ça, c'était le troisième cas de figure. Quatrième cas de figure, tu es en Belgique, tu es dans un autre pays où les microtransactions sont interdites, OK ? Et du coup, tu as utilisé un VPN pour jouer. Malheureusement, si jamais les devs arrivent à détecter que tu as utilisé un VPN, alors je ne sais pas comment, je ne suis pas informaticien, etc., mais moi, je vous le dis, eh bien, tu peux perdre ton compte. C'est arrivé, je crois, à l'époque avec le frérot Daimau, également l'youtubeur, il avait perdu son compte comme ça parce qu'il avait utilisé un VPN. Donc, on sait de quoi on parle. C'est arrivé à un de nos confrères youtubeurs. Donc, pareil, VPN, c'est risque de ban. Peut-être que tu peux passer à travers les mailles du filet, ça, c'est possible. Tout comme une personne, voilà, qui a cheaté en PVV et tout, vous pouvez passer au travers des mailles du filet, mais dites-vous bien qu'il y en avait certains qui étaient passés au travers des mailles du filet et puis, six mois après, quand il y a eu une autre grosse célébration, et bien là, boom, ils ont été, entre guillemets, strike, ils ont perdu leur compte. Alors qu'ils disaient, mais je ne comprends pas, la dernière mise à jour, je n'avais rien eu. Bah, oui, peut-être là, derrière, tu n'avais rien eu, mais là, du coup, tu t'es fait attraper. Donc, voilà, ça, c'est aussi un problème. Une fois qu'on a passé les VPN, etc., vous avez un autre cas de figure. C'est les microtransactions, comme je disais. Vous mettez de l'argent dans le jeu, d'accord ? Vous mettez de l'argent dans le jeu, par exemple, vous avez des boutiques, vous achetez des cristaux. On le sait très bien, il y a toujours des promos, tu sais, qui donnent envie. Alors, celle-là, elle ne me donne pas du tout envie. Elle a 46 balles pour avoir 2 000 cristaux et puis, bon, des pesées d'élèves. J'avoue, c'est alléchant, mais après, les énergies et tout, je m'en tape. Pareil pour les gommes et tout ça, moi, je ne le fais pas. Mais je sais qu'il y a certaines personnes. Eh bien, du coup, il va se dire, vas-y, 46 euros, bim, je mets dedans. Et puis, il voit également la promo des 3 000 cristaux. Eh bien, il achète et puis, vas-y, il remet encore. Il a dépensé 150 euros vite fait, bien fait, dans le jeu, voire 200 euros. Et là, il commence à invoquer et il n'a rien. Et là, il est frustré. Et quand il est frustré, il se dit, ah, vas-y, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, je demande le remboursement. Il demande le remboursement directement à Google ou sur son téléphone Apple et il se fait rembourser. Eh bien, dites-vous, ça s'appelle un refund. Le refund, du coup, vous risquez le ban. Il y en a beaucoup juste pour un seul remboursement. Ils ont été bannis, d'accord ? Même pour seulement 10 euros. Ils ont fait un refund de 10 euros. Ils ont perdu leur compte plusieurs mois, voire un an, voire deux ans après. Il y en avait un, c'était la première année du jeu où il avait fait un remboursement. Écoutez bien, première année du jeu, il a fait un remboursement. Bon, mise à jour, première année, rien. Deuxième année, anniversaire de deux ans, mise à jour, rien. C'est bon, je dis, c'est bon, je suis safe. Troisième année, anniversaire de trois ans, il s'est fait ban à cause de ce refund qui datait il y a deux ans. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu, ce n'est pas parce que vous passez au travers des mailles du filet que du coup, ça y est, c'est bon, vous êtes safe ? Non, vous n'êtes toujours pas très serein avec votre compte. Donc, c'est pour cela. Si jamais, un jour, vous achetez des cristaux, vous êtes en difficulté financière derrière, vous avez une facture qui arrive et tout, ça peut arriver, tu vois. Il faut faire la demande auprès de Bandai Namco via le mail que vous avez directement sur l'écran d'accueil du jeu. Une fois que vous lancez le jeu, vous allez dans les petits paramètres et vous pouvez les contacter par mail et vous expliquer la situation. Et très souvent, j'ai déjà eu beaucoup de retours de la part de la communauté, qui m'ont dit, ouais, du coup, c'est bon, ils m'ont remboursé. Par contre, c'est genre, vous le faites une fois. Ils sont gentils. Mais après, tu le refais une deuxième fois, du coup, ils vont t'éjecter du jeu. Voilà, tu ne pourras plus te connecter, ils vont te bannir. Mais en revanche, une fois, ça peut passer. Voilà, c'est pour ça, faites bien attention à cela. Alors, voilà, une fois que vous avez fait tout cela, il y a certaines personnes, du coup, qui vont se dire, pourquoi j'ai été banni, etc. Eh bien, pensez au refund. Pensez à votre connexion dans le jeu. Pensez également, si vous avez cheaté en PvE, PvE, ce n'est pas parce que vous n'avez pas cheaté en PvP, que voilà, PvE, vous êtes cède. Non, c'est possible également que vous fassiez bannir parce que vous avez cheaté en PvE. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, entre guillemets, s'apparenter à se faire ban sur le jeu. Moi, je l'avais mis directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. C'est arrobassofiannugui. Vous retrouverez le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, tout comme mon compte TikTok également. TikTok, n'hésitez pas. En ce moment, on fait plein de quiz Dragon Ball. On commence à être énorme, enfin, énormément sur le compte TikTok. On est plus de 50 000 déjà. N'hésitez pas à vous follow. Et franchement, c'est dans la bonne humeur. Tout ça, on rigole vraiment bien. Donc, voilà. J'avais mis ici la grosse maintenance sur le jeu Dragon Ball Legends aura lieu mercredi 16 novembre de 1h du matin à 11h du matin s'il n'y a pas de prolongation. On peut également penser qu'il va y avoir une vague de bannes pour les cheaters ou les personnes qui ont fait des remboursements de cristaux, trois petits points, etc. Et c'est bien pour cela que du coup, j'ai parlé en approfondissant la chose dans cette vidéo et je vous demande de la partager parce que sinon, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre. Du coup, en espérant que ça apporte du positif avant le Légion Festival, il a dit que je viens des BS. Lui, il a dit les cheaters à la poubelle. En soi, il a raison. Si je suis ban, je ne serais pas étonné. Donc là, on en a un. C'était la faute, tu vois. Donc, voilà. J'en ai déjà fait partie après les 4 ans Dragon Ball Legends. Je ne joue plus à ce jeu. Eh bien, mais Bandai Namco, bon, tout, voilà. Il les a insultés. J'ai perdu mon compte pour un remboursement. Il n'est pas récupérable. Voilà. Donc, vous voyez, on ne vous raconte pas n'importe quoi. On a le témoignage de plusieurs personnes de la communauté. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues à plusieurs reprises. En gros, vous avez fauté. Vous avez demandé des remboursements, des refunds. Ils vous bannent, les gars. Ils vous bannent. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas seulement cheaté en PVP. Ça englobe tout cela, les bannes. Si un jour, ils me bannent mon compte, c'est direct fin du jeu. Jamais je ne refais un compte. Voilà. C'est pareil. S'il dit ça, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il a fauté, tu vois. Ensuite, voilà. Alors, également, la mise à jour, on en parlera un peu plus tard. Mais, voilà, il va y avoir des améliorations du Rising Rush en coop, etc. Bon, on en parlera avec approfondissement une fois que la mage va être faite dès demain. Du coup, j'aurais besoin d'un petit conseil. J'ai été remboursé sur un article que j'ai acheté sans mon consentement. Penses-tu que je peux prouver que ce n'est pas moi qui ai demandé le remboursement ? Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le Play Store. Quand c'est comme ça, les amis, si vous avez un remboursement, et que, apparemment, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans votre vie, mais les remboursements sans votre demande, d'accord ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Une fois que j'ai acheté des cristaux, t'inquiète, ils ne me remboursent pas. Donc, si tu as été remboursé par erreur, sans avoir demandé, je ne sais pas comment, je n'en sais rien, peut-être que ça peut arriver, eh bien, tu contactes Bandai Namco. Tu ne contactes pas Google, ou tu ne contactes pas Apple, ou quoi, l'Apple Store, c'est Bandai Namco, et tu t'expliques avec Bandai Namco. Voilà. Juste une question. J'ai acheté des cristaux pour 8 euros par Paypal, et trois jours après, j'ai reçu un remboursement alors que je n'ai rien demandé. J'ai contacté le service Google Play. Ils n'en savent rien, ils m'ont dit que je ne craignais rien. Ah oui, avec Google Play, tu ne crains rien. C'est les Bandai Namco que tu crains beaucoup plus. Tu crains de perdre ton compte. C'est ça, en fait, le souci. Alors, Paypal, ça peut être plein de choses. Peut-être, voilà, sur le coup, tu as payé avec Paypal, et puis finalement, ça a été encaissé à 24 heures ou 48 heures après, et du coup, tu n'avais pas les fonds, donc du coup, ils ont fait un remboursement, voilà. Il y a plein de choses à prendre en considération, les amis. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo pour éclairer les esprits de chacun. Faites attention, vous pouvez vous faire ban pour plusieurs motifs, comme j'ai pu les énoncer, et peut-être même que j'en oublie. Si j'en oublie, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à dire, attention, on peut aussi se faire ban pour telle ou telle chose. Voilà, donc faites bien attention à vous. Max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est toujours pas fait. Likez, partagez, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !